La pédophilie des prêtres au cœur d'un procès qui secoue l'Australie. Depuis Rome, l'ancien chef de l'église catholique en Australie a témoigné par visioconférence devant la justice. Le cardinal George Pell est désormais ministre des finances du Vatican. L'ancien archevêque de Melbourne, puis de Sydney, a admis que l'église avait fait des erreurs, pointant du doigt des fautes plus individuelles que structurelles. Permettez-moi de vous dire en préambule que je ne suis pas ici pour défendre l'indéfendable. L'église a fait d'énormes erreurs et travaille pour y remédier. Mais l'église, dans plusieurs endroits, et certainement en Australie, a échoué, a laissé tomber les gens. A Sydney, devant la commission d'enquête, les victimes réclament la tête de George Pell pour avoir couvert notamment un prêtre pédophile, le père Gerald Ritzdale, dont le propre neveu a subi les abus dans les années 70. George Pell a eu des déclarations qui ont été plus constructives que précédemment. Mais ceci étant, il a soigneusement choisi ces mots. Par exemple, quand il décrit l'action d'embrasser les petits garçons comme une chose excentrique. Pour nous, c'est bien plus qu'excentrique. C'est terrifiant. La justice a commencé avec les questions les plus basiques. Ils n'ont pas abordé les faits les plus lourds, mais on y vient. Alors on n'attendait pas grand-chose de cette première audience. Le scandale de pédophilie dans l'église catholique a éclaté à Boston en 2002 avant de faire le tour du globe. Un sujet qui est d'actualité puisque l'Oscar du meilleur film dimanche soir a été attribué à Spotlight, un film consacré aux prêtres pédophiles.